En tout cas, je suis avec Victor Dédage, qui est venu à la papette nous présenter le documentaire qui s'appelle Hacking Justice, Julien Assange. Alors, ce n'est pas toi qui l'as réalisé, le documentaire. Et tu m'as dit que tu étais, du coup, journaliste citoyen. Oui. On va commencer par là. C'est quoi que tu entends par journaliste citoyen ? C'est quelqu'un dont le gagne-pain n'est pas le journaliste, mais dont l'activité militante consiste à essayer de se rapprocher le plus du journaliste. Donc, en tant que tel, journaliste sans cas, citoyen, parce que je m'attache à essayer de relever les zones d'ombre, les médias institutionnels, le non-dit, les ruptures narratives, comme je dis. C'est-à-dire que les histoires qu'on commence à nous raconter et qui, d'un seul coup, cessent sans qu'on nous raconte la suite, pourquoi ? Les remises en contexte. En fait, c'est une perception de l'information comme un service public, dans ma tête. Ce n'est pas un produit marchand, pour moi, l'information. C'est un service public pour obéir à une idée qui est le droit à l'information, le droit d'être informé. Le peuple, les gens, ont le droit à l'information comme ils ont un droit à la santé, un droit à l'éducation. C'est un parti pris idéologique de ma part. Et voilà pourquoi je me positionne là, journaliste citoyen, pour dire, un, que ce n'est pas mon gagne-pain, donc je ne dois rien à l'institution, à la profession, au métier, mais que je l'exerce dans le meilleur de mes capacités. Et du coup, tu dis que les médias ont des zones d'ombre, j'ai retenu ? Ils ont des zones d'ombre ? Bien sûr, il y a beaucoup de zones d'ombre. Quand on commence à s'intéresser à un sujet particulier, j'aurais presque tendance à dire quel que soit le sujet. Je fais un bémol là-dessus, un sujet qui a un enjeu politique très fort. Des sujets comme le résultat du PMU ou le résultat d'un match de foot, on peut leur faire confiance de nous donner des... Tout ce qui est en surface, on peut... Tout ce qui est en surface ou qui ne présente pas un enjeu politique. D'accord. Dès que l'enjeu politique vient se mêler de cette affaire-là, attention. Et les zones d'ombre, c'est en fait la seule chose qui nous permet en réalité, à moins qu'on soit vraiment dans le bain d'un sujet particulier, mais d'une manière générale, c'est la zone d'ombre qui nous permet de détecter le trou noir informationnel tel que je l'appelle. C'est découvrir le mensonge médiatique. C'est tout un art, c'est un exercice intellectuel auquel il faut se livrer en ayant quelques outils intellectuels. Parce que le mensonge, on ne peut pas le détecter comme ça si on ne connaît pas parfaitement le sujet. Alors comment est-ce qu'on fait ? Je fais souvent le parallèle avec les physiciens qui examinent le ciel, le cosmos, et qui détectent les trous noirs qui sont des objets dont rien ne filtre, donc qui ne sont pas visibles. Oui, ils ne regardent pas le trou noir en fait, ils regardent autour. Ils regardent les objets qui ont le comportement atypique des objets autour, qui signalent la présence d'un trou noir. Et je dis que dans les médias, on peut faire un peu le même exercice intellectuel. Pour repérer les trous noirs informationnels, on va repérer les comportements atypiques des médias autour d'un sujet, notamment par ce que j'appelle les ruptures narratives. Rupture narrative, oui. C'est un terme que j'ai inventé, enfin, pas inventé le terme, mais que j'utilise pour désigner, par exemple, c'est quoi une rupture narrative ? Alors si on remonte loin dans l'histoire, on a une rupture narrative. Les talibans en Afghanistan étaient souvent présentés aux informations de 20h en France comme des héros. Je me souviens encore d'un journal télévisé de Patrick Poivre d'Arbor où on voyait un taliban avec un stinger, on lance le cible sur l'épaule, soleil couchant, etc. Idéalisé, romantisé au maximum. Parce qu'il était contre les russes ? Parce qu'ils étaient à cette époque-là ? Et un jour, les talibans sont devenus des ennemis. Et le basculement s'est produit sans trop d'adaptation de la narrative. Il y a juste une sorte de rupture narrative. On a changé le discours sans même qu'on se rend compte. On se rend compte, évidemment, si on a en mémoire la courbe narrative. On voit la rupture. Mais pour ceux, les gens qui sont collés aux informations immédiates, aux chaînes d'informations continues, qui n'ont pas de recul, à la limite, beaucoup ne sont même pas aperçus de cette rupture narrative. Une autre forme de rupture narrative qui me plaît, alors là, je demande aux gens de faire un petit effort. Si vous vous souvenez, quand les Russes ont intervenu au début de la guerre en Syrie, une de leurs premières actions spectaculaires, c'est de bombarder un convoi de Daesh de mille camions citernes remplis de pétrole. Donc ils les ont bombardés, ils les ont détruits. Et l'histoire s'est arrêtée là. Ici, la rupture narrative, c'est plusieurs, en fait. Comment est-ce que Daesh a réussi à acquérir mille citernes ? C'est quand même pas un chiffre amusant. Deux, ils allaient où ? Ils allaient les vendre à qui, certainement pas au marché noir, avec des jerrycans sur les marchés noirs d'Istanbul. Deux, ils les ont chauffés où ? C'est ce pétrole, mille camions. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à naviguer dans le désert syrien pendant des heures, sinon des jours ? Une camion, ça ne passe pas inaperçu, il n'a pas eu plus. Là, on assiste à plusieurs ruptures narratives d'un événement qui est présenté de façon complètement isolée au public. Le public dit « Ah ouais, tiens, il s'est passé ça. » Et on n'a aucune explication de l'avant, ni de l'après, ni du comment, ni du contexte. Ça, c'est des ruptures narratives extrêmement classiques. Et c'est là qu'on se rend compte, ou c'est là qu'on détecte ce que j'appelle un mensonge médiatique. Parce qu'il y a un mensonge par omission. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a détecté le mensonge, ça c'est une opération relativement facile, reste à trouver la vérité. Et ça, c'est une opération très compliquée. D'ailleurs, j'ai tendance à dire qu'on ne trouve jamais la vérité, on s'en approche au maximum. Mais j'ai toujours pensé que la vérité était multiple. Plein de points différents pour recouper et arriver à un point central. Bien sûr. Et on essaie de s'en approcher en essayant de recouper au maximum les différents points de vue et les différentes informations. C'est pour ça que je dis qu'on a son approche, mais on ne touche jamais vraiment des doigts. Non, complètement. Et puis du coup, ce que tu me décris, c'est est-ce que tu restes passif quand tu reçois l'information ou alors est-ce que tu es actif ? Ah, je suis moi personnellement maladivement proactif. C'est-à-dire que dans ma tête, dès que je reçois une information, je ne le perçois jamais comme tel. Je parle bien entendu encore une fois des sujets avec un enjeu politique très fort, c'est pas tout géopolitique. Je ne le prends jamais comme une information comme tel. Je me pose toujours la question qui a uni cette information, pourquoi maintenant, pourquoi que cette partie-là de l'information n'est pas, pourquoi il a commencé son histoire à cet instant-là, pourquoi la rupture narratique commence ici et pas là, etc. Donc je déconstruis au maximum dans mes moyens l'information parce qu'après tout, l'information est un produit humain, donc fortement teinté d'idéologie, même lorsqu'il prétend ne pas l'être. Il ne faut pas l'être, bien sûr. C'est une activité humaine, donc teinté d'idéologie. Oui, oui, tu transmets ce que tu as en toi quand tu le transmets déjà, je pense, la plupart du temps. Puis c'est difficile de s'en éloigner. Moi, j'essaye aussi, mais il y a de moi qui transpire. Ça me paraît assez logique. Dans le temps d'idéologie, c'est chez celui qui l'aimait. Évidemment, tu essayes de voir, selon ton prix de lecture, qu'est-ce qui se passe. Donc je ne prends jamais. Alors ça ne vient pas gratuitement, cette attitude. C'est parce que moi-même, j'ai vécu la titre personnelle. J'étais au milieu de l'événement qui a été un énorme campagne de désinformation au Nicaragua. Moi, j'ai assisté en direct sans savoir. J'ai assisté en direct à une manipulation qui n'allait apparaître que le lendemain dans les journaux. Et quand j'ai vu les titres des journaux dans la presse nicaragoyenne le lendemain, j'ai exposé le rire en me moquant, si tu veux, de la presse des pays du tiers-monde. Ce n'est que lorsque j'ai vu que Le Monde, en France, tu parles du journal Le Monde, hein ? Oui, le journal Le Monde, en France, et Libération, en fait, racontaient exactement la même chose. C'est leur correspondant, et c'est là que je me suis dit, là, j'ai affaire à quelque chose de grave. C'est ce que tu me racontais sur le Nicaragua, justement, qu'on est en train de prendre un petit café. Oui, on est dans un meeting où ils ont fait croire qu'il y avait 100 000 personnes au meeting d'une candidate pro-américaine de l'Ete Chamorro. Le tout à la coupe, c'est 100 000, mais j'ai vu comment, avec des mégaphones, ils ont déplacé la foule à plusieurs endroits. Ils ont pris les photos à plusieurs endroits, et ensuite, le lendemain, ils ont présenté trois photos pour faire croire que la foule était tellement grande qu'elle avait débordé. D'accord. Moi, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient en faisant déplacer la foule, que faisaient attendre un quart d'heure. Ah, la com', quoi. Ils ont dit, tiens, c'est rigoureux ce qui se passe. Le lendemain, je vois trois photos sur la lune de la Prensa, le quotidien de droite de Managua, et 100 000 personnes. Mais enfin, la manœuvre était grossière tellement, tellement grossière qu'il y a aussi, ça ne va pas prendre. Mais en fait, dans le monde, le quotidien français, le titre était le même. C'est peut-être pas de la volonté de désinformer, mais plutôt une habitude de répéter des choses sans vérifier, non ? Les correspondants internationaux étaient sur place. Ah, d'accord. Pas d'événements étaient couverts par toute sa présence internationale. Ok. Intéressant. Moi, en fait, c'est un peu le même cheminement au niveau de la découverte de la désinformation, donc ça m'intéresse. Le cheminement que tu as, en tout cas moi, celui que je vois, c'est plutôt un cheminement d'entités révolutionnaires. Enfin, de pays, en tout cas, où il y a eu des révolutions, pour l'Amérique latine, parce que je m'y connais bien. Qu'est-ce que tu fous à parler de Julien Assange, du coup ? Quelle est la proximité entre... Moi, je la vois, mais... Tu parles qu'il n'y en a pas. Ah ben, tu peux faire la réponse. Non, pas du tout. C'est toi qui m'intéresse. D'abord, j'ai commencé à m'intéresser très jeune à la politique en Amérique latine pour des raisons que je n'arrive pas à m'expliquer. C'est-à-dire que je connaissais déjà toutes les capitales et les types de gouvernements en Amérique latine dans les années 80, début, avant même de pouvoir te donner le nom du premier ministre français. J'ai vu une sorte d'attirance naturelle. Naturelle pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que les horreurs de ces années-là, les années 80, les escadrons de la mort, les plans Condor, les régimes dictatoriales, notamment en Amérique centrale, Guatemala, Salvador, etc., me brisaient en fait une narrative que j'avais construite dans ma tête. En gros, l'Amérique, c'était la conquête de la Lune, Kennedy, le music rock et Hollywood. C'est-à-dire, c'est tout positif. Et d'un seul coup, je découvrais une Amérique que je me suis plus tard appris à détester pour ces raisons-là, sur le plan politique. Tu parles de l'Empire ? L'Empire, bien sûr. Les États-Unis, en fait. Comme pouvoir, comme pouvoir cruel, déterminé, dangereux et létal, à travers notamment l'Amérique latine, l'arrière-cours des États-Unis. Donc, tout ceci accompagné d'un silence dans les médias. C'est-à-dire que dans ces années-là, j'ai grandi proche des communistes français, ces années-là, et les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme n'existaient à cette époque-là que dans les pays de l'homme. D'accord. On était précis. Ce qui se passait en Amérique latine ou ailleurs dans le monde, ne faisait que des entrefilés, etc. Et quand on était branché directement, on apprenait, si tu veux, l'écart entre la réalité sur le terrain, ce qui se rapportait ici. Donc, cette notion, ce sentiment dans lequel j'ai baigné pendant mes années, que le droit de savoir des gens n'était pas respecté était très prégnant chez moi. Je me suis dit, comment tu peux juger le monde si on ne te présente qu'une des facettes ? Donc, cette idée de droit de savoir, même si je ne le formulais pas comme ça, et un jour, ça a pris une consistance très forte au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, lorsque on nous a présenté au public que Ben Laden, qu'on accusait d'être auteur des attentats, une chose qu'il niait à l'époque, avait fait une cassette, c'est comme ça qu'il communiquait, en réponse aux accusations. Et je me souviens, les médias nous ont dit, on ne va pas vous dire ce qu'il y a dans la cassette. Je ne me rappelle pas de ça. Et là... Ça t'a foutu le doute ? Non, il y a eu une sorte de première réaction, c'est de quel droit ? On nous interdit l'accès à cette information. On m'interdit, mais qu'est-ce qu'il croit ? En écoutant un discours de Ben Laden, je vais me transformer en... Je vais prendre un fusil et partir chez Al-Qaïda, c'est quoi ce qui se passe ? Et de quel droit ? Pour qui se prennent-ils ? Il y a eu un véritable moment où je me suis senti volé de mon droit de savoir, de la part des gens à qui je ne reconnaissais absolument pas le droit de me voter. D'accord ? Mais qui êtes-vous pour décider que je n'ai pas le droit de savoir ? C'est quoi votre cheminement intellectuel, pour qui vous vous prenez ? Vous, vous avez le droit de regarder, ça ne vous a pas transformé en théoriste, mais moi, je n'ai pas le droit de regarder, je peux t'exclure, etc. Et donc j'ai, d'un seul coup, ça prend une force, chez moi, cette idée de droit de savoir. Ça va au-delà de la liberté de la presse qui, au final, est une expression qui commence à me gonfler sérieusement. Oui, toute faite, quoi. La liberté de faire n'importe quoi, de quelle presse on parle, de quelle liberté, enfin bref. Non, d'abord, il y a le droit de savoir, et ensuite, parlons de la presse. Et quand Wikileaks arrive, brandissant, comme des taureaux dans un magasin de porcelaine, affirmant et mettant en pratique un outil d'une simplicité qui avait la beauté de l'évidence, le site Wikileaks, au service de notre droit de savoir, tu penses bien que... Alléluia ! Maintenant, les choses vont devenir intéressantes. Malheureusement, elles étaient tellement intéressantes... Qu'il fallait tout fait, non ? Et le résultat fut tellement concluant que la répression s'est abattue immédiatement. Avec une force inouïe. Les gens oublient, par exemple, ou n'ont jamais su, encore le problème du droit de savoir, que les Américains ont dédié à l'opération anti-Assange 120 agents de 12 services de renseignement américains. Plus que pour la traque de Ben Laden. Comme par hasard, René. C'est pour dire que si nous n'avions pas pris au sérieux le danger qu'a représenté Wikileaks aux yeux de certains, le danger réel ou perçu, ça ne change rien au fond, eux en face, ils ont tout de suite perçu un danger qu'ils ont tout de suite décidé de combattre. Et là, l'histoire démarre. Et j'assiste en direct, parce que je suis venu au quotidien dans ce qui se passait, je participe de même aux opérations de sauvegarde de la base de Wikileaks sur un petit serveur minarde, mais qui servait n'empêche de backup, en signe de solidarité. J'assiste en direct à une opération qui a consisté en gros à, un, démolir l'image de Marc de Wikileaks. De Marc ou de Julien Assange ? Non, je rigole. C'est la mauvaise blague, pardon. Blagounette, l'humour latin. Donc, il démolisse l'image de... Il a livré le personnage de Julien Assange et ensuite a semé le doute à répondre des contre-vérités, des demi-vérités, des approximations douteuses et même des légendes urbaines. Je les voyais s'installer confortablement et tranquillement dans les médias mainstreams. Je n'ai pas utilisé ce terme parce qu'angliciste, que je vais appeler des médias institutionnels. Le meilleur terme que j'ai trouvé pour l'instant. C'est très bien, c'est clair. Et je vois donc débarouler une contre-histoire, une réécriture littéralement, y compris dans l'ordre chronologique des événements. C'est-à-dire que les journalistes, probablement pour se dédouaner de leur propre trahison, trahison pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé avec Wikileaks en 2010, ils ont profité des fuites, ils se sont fait des fortunes, ils ont écrit des bouquins, ils ont fait des films, ils ne sont rien reversés sans... Et quand l'arbitre de la partie a sifflé la fin de la récréation, c'est-à-dire dès 2010, en un an, ils se sont éparpillés, comme ça, en abandonnant armes et bagages Julien Lassange, à son sort, eux qui en ont grassement profité. Et pire que ça, non seulement il l'a abandonné, mais beaucoup se sont dédiés à réécrire l'histoire pour mieux l'enfoncer, pour mieux eux-mêmes s'en displancer, pour essayer d'éviter les éclats d'obus qui allaient lui tomber dessus, pour s'innocenter, en fait, des crimes éventuels que les Américains pouvaient reprocher, pas seulement à Wikileaks, mais aussi aux gens qui ont travaillé avec Wikileaks. Donc il y a eu de la trahison, il y a eu de la lâcheté, ils se sont comportés comme, c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est un peu vieillot, mais ils se sont des gens de peu. Ils se sont révélés être des gens de peu. Mais c'est toute une caste, au fait. J'appelle limite ça une caste, quand même, non ? Caste, alors je ne sais pas ce que toi tu mets très derrière le caste, c'est des gens qui se ressemblent et qui s'assemblent. C'est l'équivalent d'un amical des anciens d'une grande école. Oui, c'est ça, oui. C'est un réseau entre eux, une caste... J'ai résumé ça en disant, ça se passe à la direction des ressources humaines, tout ça, c'est des connards qui embauchent des connards pour faire un boulot de connard. Oui, c'est vrai, tu m'as fait rien. Il n'y a pas de concours, là, c'est juste... Au fait, il y a un niveau... C'est niveau... Un niveau par le bas. Voilà, par l'argent, plus que par le bas. Il faut des moyens pour faire ce genre d'études, enfin, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que les... Non, c'est vraiment par les... Non, c'est que si tu... C'est l'embauche, quoi, tu veux dire ? Si tu corresponds à un profil, bah, oui, à l'embauche. Tu sais qu'il y a un scandale, là, je n'ai pas eu le temps de l'étudier de près, de regarder ce qui se passe, mais apparemment, est-ce que c'est en France qu'il y a eu un scandale ? Qu'un des fact-checkers... Ouais, ouais, c'est Idriss Elberkan qui a interviewé la femme d'un des... Alors que les fact-checkers sont censés être l'élite de l'élite, mais j'ai toujours pensé, parce que je l'ai senti très fortement, sans même les connaître vraiment, je dis ça, c'est les merdeux. C'est l'allie de l'allie, au fait, hein, pour moi. Ouais, c'est les mecs qui ont appris à faire Google, vérifier, etc. Mais le fact-checking comme ça, c'est pas du fact-checking, parce qu'en fait, à partir du moment où tu es dans un cycle d'informations circulantes, comme disait Bourdieu, d'informations qui circulent sur elles-mêmes, qui se répètent, qui se reprennent, etc., les 50 premières pages de Google sont remplies du mensonge. Donc si tu fais du fact-checking sur Google, tu défiles 10 pages en disant « Hum, tout le monde est d'accord, donc ça va être vrai. » Et ton fact-checking, il vaut rien, parce que justement, ton fact-checking est censé aller à l'encontre de cette aspiration informationnelle que Google démultiplie. Donc c'est pas du fact-checking. Non, non, les fact-checkers, il y en a un qui fait... Pardon de t'interrompre, mais le fact-checking, tu remarqueras qu'ils ne se fact-checkent jamais eux-mêmes. Non, jamais. C'est toujours... Non, et puis dès que l'État parle, ils ne remettent pas en cause. Moi, j'ai posé la question à... Une copine a posé la question à Julien Pain, qui est un des fact-checkers sur je ne sais plus quelle chaîne, et il disait « Mais on n'a pas remis en cause la protection du vaccin parce que l'État le disait. » Oui. Et moi, j'étais là, mais donc ils ne remettent pas en cause l'État, c'est quoi cette histoire, quoi ? Ils nous présentent souvent incroyables. Mais ils le disent ouvertement. Tu sais, ils ne remettent pas en cause si c'est l'État qui le dit. Moi, je me souviens d'une époque d'un journaliste que j'aimais beaucoup, qui s'appelait... Son prénom m'échappe, Coburn, qui disait « Il ne faut croire en rien avant que ça soit officiellement démenti. » Elle est bien, celle-là. J'aime bien. Et donc, du coup, c'est Wikileaks qui t'a attiré vers... C'est l'action de Wikileaks, parce que moi, je considère que... Ah, l'action de Wikileaks, pour moi, touchait au cœur de la problématique qui me préoccupait depuis des années. J'ai trouvé que c'était une opération magnifique, sensée, qui avait la beauté de l'évidence. C'est-à-dire qu'une fois que c'était fait, on se disait « Mais pourquoi on n'y avait pas d'en servir avant ? » Et tu peux l'expliquer, le fonctionnement ? En fait, c'est un fonctionnement hyper simple. Julien Lassange, en fait, est arrivé... D'abord, lui, qui est ? C'est un cypherpunk, cyperpunk, ne pas confondre avec les cyberpunks, qui fait partie d'un mouvement qui, si je ne trompe pas leur pensée, parce que c'est comme ça que je le perçois, qui pense qu'il faut doter les individus, les citoyens, des moyens de se défendre de l'espionnage massif des pouvoirs. Par quel biais ? Par le chiffrement, par le cryptage des données et les moyens de communication. En gros, ils exigent, ou demandent la transparence pour les puissants et le secret pour les moyens ordinaires. Ce qui est logique, mais ce qui est tout à fait logique. Et pourtant, on assiste à un phénomène qui est exactement l'inverse. Mais bien sûr. Donc, le combat des cypherpunk. Donc, Julien Lassange, c'est une des figures notoires de ce mouvement-là. D'accord. Ce n'est pas un hurlu berlu. C'est un informaticien de très haut niveau, très jeune, qui ratait déjà les ordinateurs, juste pour le plaisir, de l'interdit. Il disait d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup, qui disait que quand il pénétrait des systèmes, à l'époque balbutiant, avant même Internet, d'autres réseaux, il disait que c'était comme se tenir dans une cathédrale tout seul, au milieu d'une cathédrale tout seul, la nuit. Il laissait même des mots pour leur dire « N'appelez pas la police » ou « N'appelez pas la police ». Il s'est fait quand même gauler, il s'est fait attraper, il a eu une petite tape sur les mains. Plus tard, il aidera la police australienne à démanteler des réseaux de pédophiles. Il est australien ? Il est propriétaire de plusieurs brevets, de cryptage, de chiffrement de données qui sont utilisés sur Internet. Putain, je ne savais pas ça. Il est le fondateur de la première société de fournisseurs d'accès Internet en Australie pour les foyers et revenus mauvaises, qui existe encore. Génial ! En fait, c'est un génie de l'informatique qui a fait preuve d'un altruisme incroyable. Et s'il n'avait pas fait preuve de cet altruisme, je dis moi qu'il aurait pu finir milliardaire dans le Silicon Valley à côté des connards comme Zuckerberg, je ne sais pas qui. Les accusations qui sont souvent portées contre lui vont complètement à l'encontre du personnage. C'est quelqu'un, tout au long de ses écrits, de ses discours, de ses interventions, de ses articles, on ressort toujours cette préoccupation de l'injustice. Injustice. Et avec cette idée forte que la première façon de combattre l'injustice, c'est d'abord la révéler. Si tu n'es pas au courant d'une injustice, comment tu peux la réparer ? Ah, le secret fait beaucoup de mal à l'humanité, on est d'accord. L'ignorance n'a jamais servi à personne, disait, je ne sais plus qui, je crois que vous allez dire les lignes, mais ce n'est pas sûr. Ah oui, je suis assez d'accord. Donc, on a cette combinaison de cette... Ah, il sera aussi l'inventaire d'un système pour protéger les ordinateurs portables des journalistes, où l'accès à l'ordinateur est protégé par un double mot de passe. Le premier donne apparemment un semblant d'accès à tout l'ordinateur. Ça, c'est quand tu es dans un commissariat qui est en train de te faire matraquer pour te donner le mot de passe. Tu donnes celui-là. D'accord. Et puis, il y a un deuxième mot de passe qui est le vrai mot de passe, qui te donne vraiment l'accès à l'ordinateur et aux dossiers cachés qui sont invisibles, sinon. Ah, j'avais vu un programme qui parlait de ça. C'est Julien Lassance. Ah, génial. Mais c'est avec Wikileaks. En fait, c'est collé à Wikileaks. Il l'a collé à Wikileaks pour pouvoir... Ça, c'est Secure Drop. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, c'est un outil qu'ils offraient... Qu'ils offraient aux... Journées. À ceux qui en voulaient. Je crois que tout le monde l'utilise maintenant. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui arrive de n'importe qui. Et il a cette idée en disant... Attendez, il y a le monde qui est en train de partir en avril. Nous sommes en 2006. C'est-à-dire cinq ans après les attentats du 11 septembre 2001. Les services secrets deviennent de plus en plus omniprésents, ont de plus en plus de pouvoir, exposent en nombre et en prérogatives. Les pouvoirs politiques et économiques exigent, réclament le droit d'agir de plus en plus en secret, sans informer le Québec de ce qu'ils font, au nom de la guerre contre le terrorisme. De plus en plus, le pouvoir s'exerce sans compte à rendre. Et on le voit, même aujourd'hui en France, les impacts. Un ministre, il faut faire démissionner un ministre aujourd'hui. On se demande, il faut prendre la main dans le sac et les photos à l'appui. Moi, j'ai connu l'époque où un ministre ne payait pas son ticket de parking et il devait démissionner. Maintenant, pour les mecs qui s'accrochent, il n'y a plus rien qui devait bouger. Bref, les comptes à rendre. Et enfin, un autre phénomène de l'époque, c'est que le journalisme devenait du journalisme embarqué. Le terme a été inventé, « embedded journalism ». À savoir que la grande presse, la presse institutionnelle, ne prétendait même plus faire un travail d'information. Pendant les guerres d'Afghanistan, du Golfe, d'Irak, les journalistes se faisaient joyeusement photographier, en gilets, par balles, en treillis, avec un casque militaire sur le... Ils avaient le droit d'y aller que s'ils suivaient l'armée, il me semble. Voilà, c'est clair. J'avais trouvé ça incroyable. Ils ne s'en sortaient pas plus mal. Pour eux, c'était fun. Tout baisœuf, quoi. La guerre devenait un show. Tant pis pour les victimes, tant pis pour la partie adverse à qui on n'a jamais donné la parole. Toute prétention à l'objectivité avait totalement disparu et la presse n'en portait pas plus mal. Et les fact-checkers avec non plus. Je demande aux gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils se souviennent, ne serait-ce qu'une seule fois, par exemple, d'avoir entendu dans un grand média, dans un média institutionnel, la parole donnée à un opposant de l'occupation de l'armée états-unienne en Irak. Et je ne parle pas de l'Al-Qaïda. Je parle d'un irakien opposé à l'invasion de son pays. Ils n'ont jamais aussi donné les chiffres des morts par les États-Unis aussi. Moi, ça m'a fait halluciner. Donc face à ce phénomène, Julien Nassant se débaroule sur la scène internationale avec une idée super simple. Donc Julien qui dit, on va créer un site. D'abord, on va fonder une maison d'édition. Je dis ça à cette précision, je l'apporte pour dire aux gens, attention, Wikileaks n'est pas une organisation de hackers. C'est une maison d'édition qui a pignon sur rue, qui est basée à Rijavik en Islande, qui s'appelle Sunshine Press. C'est génial, je ne savais pas ça. Non, qui n'a rien de secret et qui fonde un site qui s'appelle Wikileaks, dont la particularité va être la suivante. Il y a trois particularités de ce site. Parce qu'il y a des sites qui publiaient des documents de la cité, ça existait déjà. Mais qu'est-ce qu'il a inventé, Julien Nassant ? Il a inventé un site auquel on peut accéder sans qu'on puisse détecter qui se connaît. C'est-à-dire un site qui garantissait l'anonymie. Super important. Pourquoi ? Un lanceur d'alerte jusqu'à là, avant Wikileaks, était comme un fusil. Il servait une fois. Une fois qu'il avait servi, soit au milieu de sa carrière était fichue, ou au pire, c'est ça n'est pas. Donc Wikileaks garantit une chose essentielle pour les lanceurs d'alerte, surtout en matière de crime, de guerre. La survie. Contact, exact. Et d'ailleurs, on se rend compte avec le recul que c'est la seule véritable protection d'un lanceur d'alerte, c'est son anonyme. D'ailleurs, tu peux voter toutes les lois que tu veux au Parlement, en France, etc., pour protéger les lanceurs d'alerte, tu ne les protèges de rien du tout. Non. Tu ne les protèges pas du harcèlement, et tu ne les protèges pas de deux balles dans la tête, comme c'est arrivé à Sertrich, qu'on soupçonne d'avoir tweeté les emails d'Hillary Clinton à Wikileaks. D'accord. Donc Wikileaks garantit l'anonymat. Mais une fois que tu as garanti l'anonymat, tu as fait qu'une partie du problème. Parce que garantir l'anonymat, n'importe qui peut te transférer du coup n'importe quoi. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Wikileaks dit que ça va arriver tous les jours. Ah oui ? Ah oui. Oui, les services secrets, ils sont là pour désinformer en même temps. On essaie de détruire leur crédibilité. Mais voilà, l'autre trait de génie, c'est que Julian Assange s'entoure d'un réseau informel, volonté, bénévole, de centaines de journalistes, d'après lui, il n'y a pas compté, qui eux vont servir d'authentificateur du document en question. En fait, il y a deux phases. Il y a deux niveaux, quoi. D'authentification. Il y a un, l'authentification technique, c'est-à-dire le côté médecine légale, que les informaticiens font pour vérifier ce que ce sont bien des mails qui viennent du serveur d'Hillary Clinton, et pas des emails qui ont été fabriqués et ensuite transférés comme... Et ensuite, il va y avoir une couche journalistique qui vont vérifier l'authenticité selon leur degré de compétence sur les sujets. Le contenu, quoi, c'est-à-dire ? Oui, le contenu. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas une méthode qui est sûre à 100%. C'est vrai. Cela dit, Wikileaks a publié 10 millions de documents depuis son existence. Aucun n'a été remis en cause quant à l'authenticité. Donc, la preuve est dans le pouddine, comme disent les anglo-saxons. Ça a marché. C'est là. Je ne vous invite pas comment, donc ça a marché. Et ça continue à fonctionner ? Ça fait une semaine que le site ne fonctionne plus. C'est la première fois depuis l'existence de Wikileaks. Tout le monde se pose la question et Wikileaks ne communique pas sur le sujet. Donc, un petit démole, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. Espérons que c'est juste une panne comme ça arrive d'un serveur qui est en train de régler. Donc, il garantit l'anonymat. Il garantit l'authenticité. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et ça permet au lanceur d'alerte de resservir plusieurs fois. Ce ne sont plus des fusibles. Parce qu'on ne sait pas qui c'est. Il peut monter dans la hiérarchie. Il peut recommencer. Génial. C'est génial. Oui, oui, complètement. Et troisième, et ça, ça a coûté cher, j'ai bien l'intention. Un engagement moral, cette fois-ci. Quel que soit le document, quelque part, le lanceur d'alerte a pris des risques. Et nous, qui nous engageons à le faire. si ça présente un intérêt de publier. Il n'est pas question pour Wikileaks de publier les codes secrets nucléaires. Oui, 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 non, bien sûr. Ni les images d'une princesse au sein de lui sur une plage. Wikileaks, ce n'est pas une organisation de paparades. Oui, oui. Wikileaks se définissait par ironie. Puisqu'il avait été accusé d'être un service de renseignement au service d'un état d'une puissance étatique. Il répondait, nous sommes un service de renseignement, mais un service d'un peuple. Oui, oui, complètement. C'est ce que j'allais dire, en plus. L'idée de fond était de rétablir la circulation de l'information qui, d'après Julien Lassange, c'est une définition que j'aime beaucoup, est le degré de mesure de la démocratie. C'est la quantité d'informations qui circulent librement. Si tu devais mesurer objectivement par un mètre, un thermomètre, un baromètre, je ne sais pas quoi, comment est-ce que je mesure le degré de démocratie d'une société ? Ce n'est pas le nombre d'élections, ce n'est pas le nombre de journaux, ce n'est pas les élections, s'ils sont cliqués, ça ne sert à rien. Lui, il dit, c'est la quantité d'informations qui circulent librement entre citoyens, les citoyens vers le pouvoir et du pouvoir vers les citoyens. Puisque ce décembre d'informations avait été coupé, quasiment supponné depuis les attentats du 11 septembre 2001, Wikileaks dit, nous allons le restaurer grâce au lanceur de l'air. Dans la partie des méfaits, des dérives, forcément il y a des dérives qui vont se créer. Si tu as plus de pouvoir, ton pouvoir est au coup, il n'y a plus de compte à rendre et qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, les quatre trades que j'ai décrits tout à l'heure pour le 11 septembre 2020, forcément il va se produire des dérives, c'est impossible. Et Julien Nassens, faisant le pari, qu'en cas de dérive, il y aura toujours des individus qui s'y opposeront, qui s'offusqueront, qui voudront les dénoncer. Et pour ça, ils ont un site dédié à ça, qui leur garantit l'anonymat, c'est Wikileaks. Wikileaks est donc un organe de presse d'un type nouveau 2.0 de l'informaté, ce qui fonctionne sans filtre, au sens, je ne choisis pas les informations qu'on publie. Sans filtre moral, tu veux dire ? Oui, sans filtre idéologique plutôt. Idéologique, oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas, si c'est vrai, et si ça a un intérêt, on publie. Voilà. Et on publie en totalité. C'est-à-dire qu'on est, à l'époque, dans les années 70, par exemple, une des grandes fuites connues, Daniel Ellsberg, les Pentagon Papers, qui révélaient la vérité sur la guerre des Etats-Unis au Vietnam. On est dans les années 70, il a 10 000 ou 15 000 documents sur lui. Le New York Times et la presse de l'époque, qui avaient encore une éthique, ont publié quelques pages. D'accord ? Mais pas la totalité. Bah, impossible, 15 000 pages. Ouais, ouais, c'est vrai. Wikileaks utilise l'informatique, Internet, c'est quoi le problème ? Oui, tu publies tout, il n'y a pas de problème, quoi. Et ça, c'est nouveau. Ce qui fait que, petit à petit, Wikileaks devient, et c'est une expression de Julien Lassange, la librairie d'Alexandrie de la hypodosie moderne. Pas mal ! C'est clair. C'est clair. Ouais, ouais. Wikileaks fait aussi autre chose, c'est que les révélations de Wikileaks, en fait, on se rend compte, et c'est ça qui fait détester Wikileaks, petit à petit. Malheureusement, si en tant que citoyen, on est admiratif devant le projet, force est de constater que c'est un projet, ce modèle, ne va se faire que des ennemis. Tout le monde est potentiellement visé par... Tout le monde, c'est-à-dire... Bah, tous les pouvoirs corrompus. Donc, pas tout le monde, en fait. Les dirigeants, tu veux dire. Les pouvoirs politiques. Il va pas pouvoir s'appuyer sur un camp, sachant que si ce camp sait pertinemment bien, qu'il lui-même peut être un jour victime des révélations de Wikileaks. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, il ramène le pouvoir au peuple, et le peuple, c'est les pouvoirs, en fait. Bah non, pas dans cette affaire-ci, parce qu'une des grandes caractéristiques de ce qui arrive à Julien Lassange, c'est que le peuple a été complètement isolé de cette affaire, ignorant de cette affaire, mal informé de cette affaire. L'affaire isolement de Wikileaks a marché à merveille. La plus belle opération journalistique du XXIe siècle, la plus primée, qui a le plus de prix journalistique, a été totalement réduite à un sort de fait divers, obscur, un sort de monstre de l'octesse qui sort de sa tête de temps en temps. Julien Lassange, ah oui, c'est le traître américain qui a vu les dénales enceintes, et ça repart dans les débit. C'est-à-dire que tout l'aspect, toute la réalité, tous les événements factuels ont complètement été balayés pour ne laisser qu'une sorte d'image d'une sorte de hurlue berlue qui a joué avec le feu, et un des personnages pas très nets. En fait, dès qu'on s'intéresse à l'affaire, tout est faux. C'est un mec d'une sensibilité extrême, d'une intelligence rare, et qui a une véritable réflexion sur le rôle de l'information, sur la démocratie, et sur l'importance de l'information dans la démocratie. résumée par une phrase de lui, encore une fois, je m'excuse de le citer, mais un peu plus. Et là pour ça, puisqu'on l'a fait taire, il faut bien qu'on se reste déroilé. C'est clair. C'est qu'un peuple mal informé prend forcément de mauvaises décisions. Ben oui, non, forcément, oui. Effectivement, oui. Si tu n'es pas au courant de la véritable situation, tes analyses ne veulent rien. Ce que faisait Wikileaks, c'est ce qui lui a attiré l'animosité, je pense, de la grande presse, c'est qu'il démolissait, pour ainsi dire, chaque mois, en 10 ans d'existence, il démolissait la narrative officielle. Le discours sur un sujet, c'était ça. Wikileaks arrivait en révélant des documents qui pouvaient que c'était faux. Bon, une fois, ça va. Deux fois, mince. Trois fois, mince. En fait, Wikileaks était en train de nous montrer, que la presse institutionnelle était des charlots, prétendant révéler des informations qui étaient encore très loin de la réalité. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rendrait compte de la connivence entre cette presse institutionnelle et les pouvoirs en place. De moins une petite fuite, de moins un petit scandale, je vais le publier, machin, mais... Ils travaillent ensemble, oui, on est d'accord. Ce n'est même pas un complot de conspiration. Ce que je viens de dire, le New York Times l'a admis il y a quelques mois, qu'avant de publier un document, ils appelaient les pouvoirs pour dire est-ce qu'on peut. Mais maintenant qu'on y pense, c'est même inenvisageable qu'un journaliste américain prenne sur lui le risque de publier un document qui lui attirerait les foudres pour des raisons de sécurité nationale qui est un sujet avec la Bible et des armes à feu sacrées aux États-Unis. D'accord ? Oui, ils ont bien fait leur taf de désinformation pour le coup. Donc, oui, quand Wikileaks arrive et dit menteur, 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 c'est partout, on dit que c'est les agents russes Wikileaks. Ça, c'est les Américains qui font ça. Tu tapes Poutine, Crémien, Russie, Russia en anglais sur Wikileaks, il y a des dizaines de milliers de documents qui ont été utilisés dans des procès à Moscou par des dissidents pour se protéger. Donc, il faut arrêter. Je veux dire, le délire, il est total dans cette affaire. Les légendes urbaines, alors il y a des gens qui ont répondu, mais il y a des tonnes de légendes urbaines sur Wikileaks, qui ont balancé les documents comme ça sans les expurger. Alors que moi, j'ai vécu l'époque où le lendemain, on apprenait que Julien Nassant avait passé une nuit blanche parce que la grande presse de l'époque institutionnelle voulait absolument publier les révélations que leur offrait Wikileaks gratuitement. Pas le temps d'experger des noms. Experger, ça veut dire censurer les noms des gens individus pour ne pas qu'ils soient mis en danger. Parce que l'objectif de Wikileaks, c'était pas de attaquer des gens, c'était d'attaquer un système. Et eux, ils voulaient, ah non, rien à faire, nous, on veut le scoop et on veut publier avant le voisin. Et Julien Nassant, il y a un article du 11 juillet 2001 dans le site des Morning Arrow qu'on peut encore consulter aujourd'hui où il s'énerve, il se fâche littéralement contre ses collègues de l'époque journaliste qui travaillait avec lui, soi-disant, en lui reprochant de le pousser à publier les documents sans lui donner le temps de les expurger. Et c'est lui qui était en train de leur expliquer mais enfin, vous ne comprenez rien à l'art des révélations de Wikileaks. Il y a tout un processus à respecter. Chaque document doit être révisé avant pour ne pas mettre les vies en danger. Et c'est la grande fête de l'époque qui le poussait. Ça, c'est l'ordre chronologique de l'événement. Aujourd'hui, les journalistes, les petits merdeux, les fact-checkers, les machins, ils vont te dire, ah non, Wikileaks, ça balance. Non, c'est vous qui l'avez. Vous êtes en train de réécrire l'histoire pour vous dédouaner. C'est Wikileaks. Et c'est tellement vrai qu'au procès de Julien Lachange en septembre 2020, le procès proprement dit, je ne parle pas du tout de tout le processus. À Londres. À Londres. Un journaliste de Spiegel, grand quotidien allemand, qui avait travaillé avec Julien Lachange à l'époque, est venu témoigner que oui, c'est Assange et Wikileaks qui prennaient des quatre fers. Que c'est ses collègues à lui, du journaliste de Spiegel, qui poussaient Wikileaks à balancer comme ça les documents qu'il aurait pu mettre des vies en danger. Donc, il y a un documentaire qui a été tourné à l'époque par un journaliste australien où on voit Julien Lachange, blafard, qui a passé la nuit blanche, qui explique. Non, 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 les gars, vous avez réécrit l'histoire pour essayer de vous dédouaner. Soit par ignorance, soit par... Habitude ? Non, comment dire, mal d'âme. Ah, oui. Mauvais intention. Mauvais intention, oui. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de secourir, de dire, c'est lui le méchant. C'est pas nous. C'est pas beau comme façon de secourir. C'est pas beau ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse en fait. Ils ont même pas eu l'élégance, si vous avez été des vrais journalistes professionnels, l'élégance de dire si vous poursuivez Julien Lachange qui a publié les documents, puisque moi aussi j'ai publié ces mêmes documents, tracez-moi les mêmes notes et emmenez-moi dans la même série. Oui, oui, bien sûr. Non, même pas. Il n'y en a pas un seul qui s'est fait avancer pour dire ne touchez pas à ce gars-là parce que c'est lui qui m'a fourni les articles que j'ai publiés à l'époque. Non, ils ont vu que les États-Unis s'en prenaient à lui. Pourquoi ? C'est un source. C'est lui qui a... Oui, bien sûr, c'est lui qui a lancé le dernier. C'est une trahison dégueulasse contre un mec qui était un génie qui aurait pu apporter beaucoup. Et la première opération a consisté d'abord pour la grande phase en n'ai plus parlé des révélations du public. Tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît les révélations sur la guerre en Irak, l'Atlistan, les diplomatiques Cable qui savent qu'il y a un truc de Hillary Clinton. En gros, basta. 10 millions de documents on l'a dit et 10 ans qu'ils ont fonctionné. C'est quoi le reste ? Qui c'est qui a publié les premiers documents sur les accords transpacifiques ? Les accords gigantesques qui allaient être signés entre les États-Unis et l'Asie sur le dos des peuples et les peuples allaient apprendre que les nouveaux accords libérales, commerciaux allaient être imposés le jour où elles seraient signées. Qui a révélé la même chose côté atlantique entre les États-Unis et l'Europe ? C'est Wikilex qui a révélé les pollutions de Chevron dans l'Équateur et la forêt amazonienne qui a valu d'ailleurs à Danziger un procès monumental d'avocats qui a gagné. C'est Wikilex. Qui a révélé les abus dans les prisons d'Abou Zahid machin qui a révélé et encore ça c'est la partie de l'iceberg le plus gros coup jamais porté contre la CIA d'après le directeur de la CIA c'est Wikilex qui a fait Wikilex on est même pas au courant qui sait qu'en 2017 Wikilex a publié à mon avis la révélation qui lui vaudra l'animosité permanente et définitive des services de renseignement américain quand il publie Volt7 qui est les outils cybernétiques qui utilisent la CIA pour espionner à distance comment il pouvait transformer un smartphone même étant en un microphone que vous écoutez ah ça vient de vue c'est génial comment il pouvait transformer votre téléviseur smart téléviseur même étant en poste d'écoute de surd'écoute comment il pouvait prendre contrôle des voitures modernes à distance appuyant par exemple sur l'accélérateur et tournant le volant vers une platane s'il a envie de rentrer s'il a envie de rentrer personne ne savait qu'il pouvait faire il y a un lanceur d'alerte au sein de la CIA qui a transmis Wikilex on dit la presse institutionnelle on a pas pitté moi pas pitté c'est incroyable moi j'ai toujours eu un peu de mal avec les services secrets d'où qu'ils viennent d'où qu'ils soient non mais ils ont pris depuis 2001 tu sais quoi là je prends une petite tangente tu as probablement déjà entendu cette expression l'état profond alors qu'est-ce que c'est est-ce que ça existe tout ce discours en fait pour moi l'état profond c'est super simple c'est un les fonctionnaires inamovibles qui prennent un pouvoir de plus en plus grand et l'influence face à des politiciens amateurs mais surtout c'est les services secrets qui commencent à piloter les véritables pouvoirs la politique internationale de chaque état c'est eux les véritables décisionnaires que ce soit un Trump que ce soit un Biden que ce soit un machin quand ils arrivent la première chose qu'on leur fait à eux président tu t'assois je vais t'expliquer ce qu'il se fait et si tu me fais chier j'ai des dossiers sur toi comme ça ils voient le sénage c'est ça l'état profond c'est que les services secrets ne sont plus des ils ont jamais été serviteurs du pouvoir mais commencent à devenir à la limite le pouvoir le pouvoir véritable de quel droit et par qui on ne sait même pas qui ils sont on ne connait pas leur visage c'est un peu comme le rédacteur en chef du journal de 20 heures de TF1 le plus grand journal qui influence la plus grande portion de la population française vous ne savez même pas qui ils sont non c'est ça que j'appelle la rétro-ingénérine de l'information bien sûr il faut se poser ces questions là comment ça sera beau comment il est allé nommé là c'est quoi son rôle comme on a reçu les gens en voyagent des images et ne se posent pas la question du processus de fabrique ils mangent la saucisse sans se poser la question fact and furious fact and furious créé en décembre 2020 je crois janvier 2021 ils ont l'autorisation de l'AFP pour eux bien sûr j'ai toujours trouvé tout ce qui est pyramidale pour moi donc l'AFP aussi non mais tu sais ces organisations sont comme c'est l'équivalent je vais essayer de te donner une image pour moi c'est comme si Monsanto fabriquait une association de consommateurs pour dire ils l'ont peut-être fait je serais même pas étonné donc ces fact checkers sont aux médias institutionnels ce qu'une association de consommateurs financée par Monsanto serait à l'agroalimentaire c'est ça c'est exactement ça donc ils jouent le rôle d'eux mais ils sont que et toi tu les as rencontrés comment tu te parce que toi enfin rencontrer je sais non tu n'as pas rencontré Julien Assange mais comment tu t'es mis à travailler avec j'ai pas jamais j'ai travaillé un petit peu j'ai eu des contacts avec eux parce qu'à une époque en 2010 lorsqu'ils ont été littéralement attaqués physiquement c'est à dire que lorsque les comptes en banque ont été fermés sur l'Europe des Etats-Unis lorsque Julien Assange en 2010 a perdu toute l'utilisation de ses comptes en banque toute carte de crédit lorsque ses ordinateurs étaient volés lorsque Wikileaks a été expulsé de toutes les plateformes technologiques qu'ils utilisaient Amazon, les Cloud les machins l'attaque a été frontale à un moment donné ils ont lancé une opération qui consistait à envoyer expédié publiqué leur base de données cryptée vers des volontaires qui se signalaient sur leur site c'est ce que tu me disais et donc moi j'étais devenu un sorte de volontaire donc j'avais l'oreille collée au sol en fait je suivais de très près des informations de leurs comptes twitter leurs machins et je voyais des informations d'un stream de données arriver sur mon serveur je ne savais pas ce que c'était mais je participais à ce grand combat à ma façon chouette quoi c'est ma façon complètement humble et voilà ça a commencé comme ça sinon j'ai traduit depuis l'existence de l'Euthélique j'ai compté je crois que j'ai traduit un peu plus de 500 articles sur Julien Lassence de l'Euthélique sur le faire mesure qu'on avançait il y avait des choses que même j'avais oublié à un moment donné que j'avais traduit et que je retourne dessus en disant il faut que je traduit cet article je commence à le traduire je découvre que je l'ai déjà traduit j'ai refait la roue à chaque fois bien sûr ça part tellement dans tous les sens cette affaire de l'Euthélique il y a une dimension internationale il y a des acteurs là-dedans qui sont incroyables il y a beaucoup de bonne volonté parce qu'au fait toi tu m'as dit non je ne demande rien pour venir le présenter je peux présenter dans un appartement bien sûr je vais jusque dans les salons des gens mais c'est génial moi je trouve ça joli quand même je l'en parle pour ça je crois quand on découvre le personnage il y a un côté j'aime cet homme voilà ça m'arrive pas souvent dire que j'aime un homme c'est clair non mais d'une manière générale je ne suis pas très expansif mais il n'est même pas de mon bord idéologique soyons clair je suis en train de défendre il est par contre tranquille mais c'est pas dans ces eaux-là mais tu reconnais une personne qui est fondamentalement bon et altruiste oui même si elle ne pense pas comme toi entre temps j'ai fait connaissance avec sa famille notamment son père avec qui on a maintenant je pense établi un lien d'amitié c'est un gars formidable d'une gentillesse extrême d'une intelligence très grande il connait la politique internationale il a une philosophie qui n'est pas la mienne moi je suis d'école marxiste ou communiste ou de des classes lui il est plutôt dans les bonnes vibrations mystico-chelou tu veux dire il a un côté mystico-chelou non je parle pour moi moi je me décris comme ça mystico-chelou c'est pour ça c'est pas négatif mais c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon et qui trouve des points de convergence un peu partout y compris il m'envoie des articles que je n'aurais jamais lu si ce n'était pas le père de Vincent qu'il nous avait envoyé c'est quoi ça mais je l'ai lu parce que c'est et puis il y a effectivement tu trouves la connexion non c'est vrai peut-être que je le fais de façon complètement subjective parce que c'est oui oui bien sûr ce que je m'invente un peu c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert qui m'a appris à être plus tolérant je crois depuis quelques années mais quand on vient de trois pays comme toi tu m'as dit que tu étais australien alors c'est quoi ta formule je t'écoute je suis de nationalité australienne vivant en France je suis né en Yougoslavie de parents albanais ah c'est le bordel c'est pas un bordel un petit peu un checker une mosaïque ouais un mélange quoi un cotel c'est un bordel pour les français qui comprennent rien c'est un chilien qui te parle chez toi ce serait un bordel chez moi c'est organisé ah oui j'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup mais quand on a tout ça en soi on est déjà un peu ouvert quand même au monde ou pas peut-être c'est une illusion écoute quand tu quand tu es déraciné à l'âge de 10 ans comme ça m'est arrivé donc il y a une fourchette d'âge que je n'arriverai pas à situer mais je pense que c'est un pivot autour de 10 disons de 8 à je sais pas combien à un moment donné quand tu es complètement déraciné c'est à dire que tu ailles dans un pays dont tu ne parles pas un mot la langue je connais qui n'a pas je pense que tu en attendant que la langue te serve comme outil il ne te reste que le sens de l'ouïe et de le regard et donc tu apportes forcément un regard plus intense tu amplifies ton intuition peut-être non ? tu amplifies ton regard ton sensibilité tu fais attention à comment les gens marchent oui oui à comment les gens interagissent le mouvement quoi tu dois te protéger puisque tu ne comprends pas la phrase qui t'est dit tu es obligé d'interpréter le regard pour dire est-ce que la personne est en train de m'approcher agressivement ou avec amour qu'est-ce qui se passe ? donc tu as une sorte de regard ton regard te sert et plus attentif qui remplace l'absence de la parole voilà et donc une curiosité qui se développe une ironie je crois parce que quand tu es en position de comparer quand tu vois que chez quelqu'un ça c'est évident pour lui et chez l'autre ça c'est évident pour lui et que les deux choses c'est en contradiction forcément tu as une sorte de ironie et tu arrives à te distancer en voyant comment les deux prétendent détenir la normalité chez eux alors qu'en fait et voilà donc je crois que ça développe une intelligence alors pas au sens einsteinien du terme non je comprends une sensibilité une empathie une empathie une empathie chez les gens c'est rare par exemple que quelqu'un comme Assange qui a une énorme empathie c'est plutôt rare chez les autres c'est vrai ils vivent dans une monoculture c'est un pays qui à l'époque notamment quand Assange grandissait tu sais les étrangers c'était difficile c'était les seuls immigrés autorisés c'est comme ça qu'on est arrivé avec ma famille là-bas c'était les caucasiens blancs oh merde pourtant il y a beaucoup de chiniens bon il y a beaucoup de caucasiens blancs chez les chiniens aussi non mais maintenant il y a des asiatiques mais à une époque l'Australie jusqu'à assez récemment l'immigration était interdite aux asiatiques c'était simple c'est ça sympa donc ils grandissent dans une sorte de monoculture anglo-saxonne la culture américaine pour eux l'Asie n'existait pas ils n'avaient pas de l'Asie pendant des années l'Australie a évolué comme ça l'ennemi c'était l'Indonésie qui allait envahir ce grand pays qui n'attendait apparemment selon les Australiens qu'une seule chose c'est de servir de soupape le déversoir au trop-plein asiatique c'était ça le péris jaune donc mais quelqu'un donc l'empathie c'est pas leur première caractéristique on est au centre de quelque chose et tout le reste n'est que périphérie ça c'est une vue très eurocentrée très ethnocentrée blanc caucasien anglo-saxon et Assange non il a une empathie profonde il connait les cultures il connait beaucoup beaucoup de choses de l'étranger c'est quelqu'un qui était figure très attipée de l'Australien moyen et même de l'Occidental moyen si on peut le dire donc on était fait pour se rencontrer quelque part dans le monde virtuel de la solidarité je crois parce qu'on est en phase je crois en phase sur des questions essentielles plus profondes que des choix politiques idéologiques Assange dit par exemple ouvertement qu'il n'est pas anticapitaliste alors moi je le suis je comprends ah il n'est pas anticapitaliste non il dit qu'il n'est pas anticapitaliste ok c'est super chouette et du coup là pour Julien Assange tu es venu à la papette je reviens à ce que tu vas faire aujourd'hui ça y est on n'aura plus qu'à diffuser ça j'ai plus besoin de faire on va le diffuser et tu fais une petite tournée j'ai vu après une grande tournée sur Périgueux c'est quoi les villes je mettrai je mettrai tout à la fin c'est l'association Citois-Lien Citois-Lien Fred Citois-Lien qui lors d'une rencontre vidéo on m'a présenté je ne me souviens plus comment ça s'est passé parce que on m'a dit ah on va t'organiser une tournée moi je suis preneur de tout je consacre tout mon temps en militant libre à Assange pour l'instant j'ai abandonné avec carte et fracas tous les autres sujets mais tu vas y revenir les autres sujets si l'affaire Assange ne m'écuise pas fort et ça dépend de combien de temps ça va venir oui c'est la priorité number one donc oui et de fil en aiguille de coup de fil en mail de vidéos qui m'ont fait enregistrer pour annoncer l'intérêt d'une vidéo d'une minute là je me retrouve sur le point de et encore il y a d'autres villes qui vont s'ajouter peut-être Périgueux Brie Bruxelles oui je les mettrai de toute façon à la fin de la vidéo là mais c'est chouette moi je trouve ça chouette c'est 1600 km j'ai compté c'est fait à la main en fait c'est une communication à la main quoi à la main artisanale j'adore moi j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter les réseaux sociaux parce qu'il y a un phénomène pas d'autocensure de censure furtive de les réseaux sociaux sur Assange et Wikileaks les GAFA participent à l'opération anti-assence on peut très difficilement faire passer des infos même si on a un nombre conséquent d'abonnés alors j'ai décidé d'aller chercher des gens avec les dents à la main moi j'en ai rien à faire de Facebook cherchez le terme tu n'as pas eu de cracher cherchez le terme qui ne serait pas censuré de Facebook machin tant pis pour eux moi en tout cas moi je ferai tout mon possible en tout cas je veux faire en sorte voilà mon projet je ne prétends pas que je sauverai Assange qui peut sauver quelqu'un d'autre mais en tout cas tu participes à aider quoi je voudrais faire en sorte il faut savoir d'où on part d'où je pars d'où on part je ne suis pas seul dans ce cas on ne veut pas tel que c'était parti Julien Assange allait partir dans l'oubli tout seul tout seul mais littéralement physiquement avec entouré de sa femme et son père il l'aurait mis dans un avion il serait parti plus de personnes ne se souvient dans un vie et finirait ses jours dans une prison super max américaine où il ne reverrait plus la lumière du jour pour le résister alors que là tu me dis qu'il y a des collectifs de musique d'artistes toi oui mon idée j'utilise cette expression l'image c'est de lui faire une aide honneur au moins c'est clair au moins ça quoi vous ne l'embarquerez pas dans le silence comme vous pensiez ça va faire un peu de bordel quand même c'est clair c'était leur projet que ça parte silencieusement que tout le monde est peur d'ailleurs il n'y a qu'à voir il disparaît des médias il disparaît des machins la presse anglaise n'en parle pas moi en tout cas depuis que je suis ton activité je vois je suis peut-être plus attentif mais je vois beaucoup plus mais pas dans les médias institutionnels je ne les regarde pas pourquoi leur donner de la voix non je ne regarde pas non il n'y a rien c'est parce qu'on est les quelques rares même les médias tu sais même les médias alternatifs là on a passé un bon petit je ne sais pas combien de minutes à critiquer les médias institutionnels sur l'affaire Assange on pourrait dire quelques mots sur les médias alternatifs qui les gens font partie qui se prétendent un petit institut mais l'affaire Assange l'aurait passé par-dessus la tête aussi parce qu'ils ont été à mon avis hypersensibles à le phénomène d'effacement à la menace non menace non par le stade par les médias alternatifs mais quand tu as des choses tu as peur de les perdre moi ce n'est pas trop le cas je ne vois pas que ce soit là ils n'en sont pas à ça c'est juste que c'est leur coste au dessus ils ont été insensibilisés à Julian Assange a été accusé de viol par deux femmes en Suède ce qui est faux mais voilà ça fait partie des arguments ou comme on m'a dit récemment c'est un un partisan de Trump ça ne m'intéresse pas de l'aider mais Julien Assange partisan de Trump mais même si les partisans de quoi que ce soit c'est ses actions c'est ses actions qui comptent les paroles s'envolent les actes restent mais même c'est faux en plus donc ils ne comprennent pas parce qu'au final qui est le plus visé par le précédent qui est en train de s'établir c'est la criminalisation du journaliste de l'investigation c'est ça qui est le plus visé ? tu crois que c'est Christophe Larmy et son Fakini Charbroun ? non conformiste à mort non non il le sait en plus intuitivement tu crois que c'est Patrick Cohen sur France Inter mais non tous ces gens là savent pertinemment bien et c'est peut-être ils ne se sentent pas concernés pour une raison simple c'est qu'ils ne le sont pas mais ils ne sont pas concernés oui bien sûr c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne le sont pas ils savent très bien qu'ils ne traversent jamais les lignes rouges non c'est des conformistes complètement donc maintenant je m'adresse aux autres médias alternatifs en principe médias alternatifs vous vous avez le potentiel vous avez dans votre esprit sinon dans les moyens le potentiel de traverser les lignes rouges vous êtes là pour ça c'est clair vous êtes concernés par cette affaire parce que ça peut vous tomber dessus quand on criminalise comme il vient d'être fait le journalisme d'investigation parce que ce n'est rien que ça tout le reste c'est du fumé machin truc quand en plus on y applique l'extraterritorialité c'est à dire que le pouvoir politique américain de façon extraterritoriale ce qui veut dire extraordinaire ose poursuivre un journaliste australien qui opérait en France il vivait en France à l'État du Vien ah d'accord je ne savais pas il avait un enfant je ne savais pas dont la société se trouve à Réjavik personne ne se pose la question mais de quoi se mêlent les américains dans ce qu'il y a mais c'est l'empire tu sais ils ont tellement imaginons à titre d'exemple parce que la Russie fait la même chose non mieux je prends toujours l'exemple imaginez que Wikileaks ait publié les crimes de l'armée chinoise au Tibet et que la Chine demande l'extradition d'achanges pour l'envoyer 175 ans dans 20 bains comment vous réagiriez ? plein de cris d'orfraie l'idée qu'il puisse être extradé ne vous effleureraient même pas l'esprit qu'il soit Trumpien doleur machin rien non et là d'un seul coup l'idée paraît logique ça c'est le poids du soft power américain et compagnie alors que la situation était exactement la même il s'est allé déterrer une loi de 1917 et décide que cette loi de 1917 s'applique à cet Australien travaillant à l'étranger et l'Angleterre est d'accord mais c'est quoi cette situation complètement délirante ? ça veut dire qu'une des barrières la plus importante c'est un peu comme l'anonymat pour les lanceurs d'alerte qui est la seule garantie la seule une des meilleures garanties du journalisme d'investigation tu sais ce que c'est ? c'est les frontières quand tu fais un documentaire sur l'Indonésie sur les exactions l'indonésienne un journaliste australien d'ailleurs c'est un journaliste australien qui m'a donné cette idée ma meilleure garantie c'est que je rentre en Australie pour présenter le documentaire pas à Jakarta si les frontières ne sont plus si le journalisme d'investigation est criminalisé et si les frontières ne sont plus une protection il n'y a plus de journalisme d'investigation c'est aussi simple que ça il y a des journalistes qui se feront passer pour des journalistes d'investigation c'est comme il y a des qui se feront passer pour des grands chefs le fait est que ça n'existera plus parce que les conditions pour l'exercer n'existeront plus point barre l'enjeu est monumental l'enjeu est phénoménal je ne parle même pas du droit du public de savoir qui est complètement remis en cause c'est à dire que ce qui a été criminalisé c'est la dénonciation de crime oui j'ai compris et les gens retiennent la phrase suivante Julien Lassange est poursuivi pour affiblier les documents classifiés c'est une phrase qui revient régulièrement sous cette forme là dans la presse mais enfin les gars d'abord il n'est pas poursuivi pour affiblier les documents classifiés il est poursuivi pour espionnage en plus et donc classifié vous avez oublié qu'ils étaient classifiés pour une raison parce qu'ils révélaient des crimes tu m'étonnes que les criminels classifient mais il n'y a que les conformistes qui acceptent ça ils ne vont pas les afficher sur la mairie oui oui bien sûr alors c'est quoi ce monde où les criminels peuvent classifier les documents prouvant leur crime et où le crime devient la révélation des documents classifiés on est en train de faire on est en revanche complètement imagine la matière en disant la classe classifiée tu n'as pas le droit de publier sinon tu es publié c'est ça et même la presse joue il a publié les documents classifiés mais enfin non même la presse qui n'est pas institutionnelle tu voulais dire quelque part il y a beaucoup beaucoup on a encore plein de travail à faire c'est vrai ah ouais regarde combien contre le nombre de médias alternatifs même certains importants qu'on a contre combien on publie quelque chose sur l'affaire Assange de véridique c'est à dire contre information et contre combien on mène campagne combien on publie il y a ça il y a ça qui on parlait et qui mène campagne bon du coup ça me fait super plaisir de te filmer bah écoute ça me fait super plaisir d'être filmé même si j'ai l'impression parfois de quoi de ne pas en faire assez ah quand même t'es venu tu viens on a organisé ça tu connaissais pas l'endroit l'endroit est très atypique non mais j'irais n'importe où même dans les endroits bon bah écoute moi Victor tout ça ça me passionne c'est super c'est une affaire passionnante on ne peut qu'apprendre des choses l'affaire Assange est au coeur d'un combat plus large le droit c'est le combat de Julien Assange il est au centre du combat des cypherpunks qui est au centre du combat de Wikileaks qui est au centre du combat de notre droit de savoir qui doit être accessible à tout le monde on ne peut pas faire plus essentiel que ça non c'est clair on peut ouvrir la discussion on peut le reprocher quelque chose c'était la première opération de ce style là ils ont essayé de faire au mieux on leur est tombé tout de suite sur le coin de la gueule ensuite c'est parti en gris et ça c'était notre histoire il faut aider il faut sauver Julien Assange alors imaginez un monde avec Julien Assange et l'utilis imaginez maintenant un monde sans Julien Assange et l'utilis choisissez celui que vous préférez et agissez en conseil voilà c'était plus joli merci beaucoup Victor on va finir sur ça c'était très joli je l'avais préparé je peux fluider sur le coin拜 – Sous-titrage FR 2021